Les sorties BD cette semaine Super Patriote de Kirkman & Walker aux éditions Delcourt Johnny Armstrong, plus connu sous le nom de Super Patriote, tente de vivre une vie à peu près normale, ce qui s'avère plus facile à dire qu'à faire. En effet, quand il n'est pas en train de sauver ses super-héros d'enfant ou de combattre les nazis, il essaie d'apprécier un dîner en amoureux. Mais c'est sans compter sur l'aide d'un fantôme de son passé, bien déterminé à l'anéantir. Impérator de Mangin & Von Fafner aux éditions Soleil Les humains ont peuplé peu à peu toute la galaxie. Ils ont formé des états, royaumes ou républiques, le point commun à ces multiples sociétés et leur rapport encore difficile avec les extraterrestres avec qui elles sont contraintes de partager l'espace vital. Tous les humains sont, ont été ou vont être en guerre avec eux. Ping-Pong Dash, tome 15 de Honda aux éditions Bambou Et la finale s'enflamme. Après l'improbable victoire de Momo décrochée au prix d'un jeu sans concession, c'est tout le public présent qui vibre désormais pour le lycée Burail. La paire Taburi Iwabushi, puis le vice-capitaine Takatsuki seront-ils foncés dans la brèche ainsi ouverte pour monter à l'assaut de l'imprenable forteresse ? Le voyage extraordinaire de Philippi et Camboni aux éditions Vendouest. Entre la croisée des mondes et les orphelins Baudelaire, les aventures steampunk de deux enfants extraordinaires. Noémie et Émilien ne sont pas des enfants comme les autres. Cousins issus d'une riche famille, ils ont passé leur enfance dans un pensionnat sans presque jamais voir leurs parents. Enfants géniaux, ils se sont finalement habitués. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501